Nous avons plusieurs missions et défis à relever. Il était donc question au cours de cette réunion du Conseil des ministres de suivre les instructions, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autorité suprême, mais aussi du chef d'équipe, à l'occurrence de Premier ministre et chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action et évidemment mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommées dans le gouvernement Samaloukoune des deux. Les sujets ce soir, c'est aussi revenir brièvement sur cette attaque, cette agression qu'a subi l'un de nôtres, en l'occurrence le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Christian Bossembé. Je l'ai encore eu une nouvelle fois avant de commencer cet exercice. Il a porté plainte et nous allons nous assurer du suivi avec les autorités françaises pour que ceux qui pensent que par la violence, s'ils peuvent triompher, repondre de leurs actes devant la justice. Je reviendrai aussi parce que j'ai beaucoup lu, notamment, beaucoup de manipulations au sujet du déploiement de la force régionale. On parle de balkanisation. On va même jusqu'à relayer les discours ténus par le M23 en disant que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient interdites dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave relayer des tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Ici, j'aurai le temps de le démontrer. Nous sommes plutôt dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Je pourrai, à l'occasion de cet exercice, vous dire comment les forces régionales qui devaient arriver toutes sont arrivées et comment ils vont se déployer en République démocratique du Congo parce qu'il est question qu'ils se déployent, que le M23 se retire et que, progressivement, les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent de l'espace parce qu'il est ici question d'éviter la confrontation qui risque de conduire à des situations, des drames. Mais pour revenir au propos du président de la République, en dehors, évidemment, des mots de félicitations qu'il a eus pour ceux qui ont été nommés et des mots de remerciements qu'il a eus pour ceux qui étaient avec nous dans le gouvernement et qui l'ont quitté, vous savez, la République fonctionne aussi de cette manière-là. Le président de la République a tenu à nous rappeler les missions qui sont les nôtres dans le contexte politique actuel. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est des efforts continus pour la maîtrise du cadre macroéconomique, particulièrement la situation du franc congolais. Et donc, de ce point de vue, des orientations précises ont été données aux ministres qui sont dans les secteurs de l'écofine, qui seront dirigés par le vice-premier ministre Vital Kameré, pour que tout soit mis en œuvre pour préserver la stabilité du franc congolais. Mais les autres priorités, c'est aussi la tenue des élections. Vous savez que c'est un engagement que nous avons pris et sur lequel le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. On a parlé des sports parce qu'il est aussi nécessaire de regarder comment nous reconnaissons la place des jeunes, comment on les encadre. Tous ces points ont été abordés par les présidents de la République, qui nous a rappelés et qui nous a appelés à l'observance stricte des principes directeurs qui doivent conduire chaque membre du gouvernement, à savoir la solidarité gouvernementale, le respect des secrets des délibérés, la subordination hiérarchique et la collégialité. Vous savez bien que le gouvernement est un corps institué où tous les membres sont tenus d'être solidaires. Vous savez que les délibérations du Conseil de ministre s'effondent à huis clos et qui relèvent y sont revêtues du sceau du secret et que tous ces principes devaient être particulièrement suivis par chacun des membres du gouvernement qui a été désigné pour s'assurer que nous travaillons et nous donnons les résultats qui sont attendus de nous par nos populations. Le président de la République a appelé aussi à la subordination hiérarchique, qui est un principe cardinal, parce que le gouvernement est un corps avec une structure institutionnelle verticale où il y a une hiérarchie, le président de la République, le Premier ministre, qui fixent les caps et qui nécessitent le suivi de ses instructions par les différents membres du gouvernement. Il a parlé des collégialités parce qu'il est important qu'entre nous, membres du gouvernement, nous puissions travailler dans un esprit d'équipe. Il ne s'agit pas seulement ici de travailler entre nous, membres du gouvernement, mais il s'agit ici aussi de travailler notamment avec le cabinet du président de la République, les deux chambres du Parlement, mais aussi les institutions judiciaires et toutes les structures sociales, parce que le gouvernement représente justement la colonne vertébrale de l'action portée par le président de la République. Dans sa suite, le Premier ministre a eu l'occasion de présenter les nouveaux membres du gouvernement au président de la République, mais aussi présenter les ajustements qui ont été opérés dans le cadre de ce gouvernement. Il y a 46 membres du gouvernement qui ont été maintenus, 10 ont été permutés, 36 ont maintenu leur poste. Si d'entre nous ont quitté le gouvernement, 12 nouveaux membres ont fait l'entrée. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 16 femmes, 2 de plus que le gouvernement précédent, et le Premier ministre a adressé ces encouragements. Il nous a appelés à plus d'abnégation et d'engagement dans le cadre du travail qui est lé. Notre voilà plus ou moins les mots qui ont été dits par le président de la République et les premiers ministres à l'ouverture de ce Conseil de ministres. Vous avez eu l'occasion donc de suivre le compte rendu de ce qui a été dit. Parallèlement à cela, vous savez que le retour de la paix est un de nos objectifs principaux. Vous savez que dans le cadre du processus de Luanda, depuis le 23 novembre dernier, nous avions convenu d'une feuille de route qui a fait l'objet des discussions des chefs d'État au coup en marge du dernier sommet de l'Union africaine, où il y avait un plan et où tous les acteurs étaient impliqués pour que ces plans puissent être mis en œuvre. Nous avons assisté donc, nous assistons donc à la mise en œuvre de ce plan. Et d'ailleurs, je vous informe que le chef d'État-major général de l'armée ougandaise séjourne à Kinshasa, où il a eu des réunions avec les chefs d'État-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Benbagombo. Avec qui ils ont discuté, vous savez que nous avons des opérations conjointes que nous menons avec les forces ougandaises dans la partie du Grand Nord, à Beni. Mais vous savez aussi que l'Ouganda est un des pays qui a envoyé ces troupes dans le cadre de l'affaires régionales. Cette fois-ci, du côté de Bounagana, il était donc question de discuter de comment cela s'est mis en œuvre. Je rappelle le principe que j'ai dit et redit plusieurs fois dans ces cadres, que la force régionale est une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et que toutes ces troupes qui sont venues en République démocratique du Congo aujourd'hui sont venues à l'invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant plus que l'objectif recherché, c'est de parvenir à la fin des hostilités. Dans les schémas qui ont été convenus, le M23 qui a commencé progressivement à s'y retirer, va laisser de l'espace suivant les axes qui ont été prévus, notamment pour le contingent burundais dans les territoires de Massissi, vers Mushaki, Karuba, Kirolirwe, Kichanga ou Mwesu. Les contingents ougandais qui vont se déployer dans les territoires de Ruchuru, Bunagana, Tchengereiro, Rwanguba, Matébé, Ruchuru-Centre et Kiwanja, ou vers le pont Mabenga. Les contingents kenyans qui vont se déployer dans les territoires de Niragongo et Ruchuru, Kibati, Kibumba, Rougari et Rumangabo, et donc tous les territoires qui ont été listés. Et les sud-soudanais se déployeront en colocalisation avec les contingents kenyans Rumangabo et Katale. Et donc conformément aux décisions qui ont été prises par les chefs d'état-major général qui se sont régulièrement vues sur le sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo vont garder leur position actuelle jusqu'au retrait du M23 pour que progressivement ils puissent réoccuper les parties du territoire qui étaient jusqu'alors occupées par ces forces terroristes appuyées par le Rwanda. La voilà en guise d'introduction à notre conversation de ce soir. Je serai heureux de pouvoir répondre à votre question. Je voudrais remercier ceux d'entre vous qui ont bravé les soleils avec nous ce matin. On a fait un peu des gymnastiques. Nous étions à l'Université Pédagogique nationale pour visiter les travaux qui s'y déroulent. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont rendus compte de l'ampleur de travaux qui se font là-bas parce que vous savez pour le gouvernement la priorité dans ces secteurs ce n'est pas seulement l'amélioration de conditions de vie des enseignants mais c'est aussi l'amélioration de conditions d'enseignement. Et donc à l'UPN les étudiants vont bénéficier des auditoires modernes avec une capacité d'accueil de home qui va dépasser les 6000 étudiants dans des conditions que vous pourrez voir dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent dans les pages que nous allons proposer quant à ceux. Et donc désormais dans le cadre du travail qui est le nôtre régulièrement nous descendrons sur terrain pourquoi pas aller faire un briefing dans les bases où elle est parce qu'il est aussi question de briser l'enclavement ou les désenclavements de libérer au plan de la communication les différentes provinces de la République démocratique du Congo. c'est bien pour cela que nous sommes là et que nous faisons cette rédivabilité. Alors à qui la première question ? Madame Ekambo. Oui merci Excellence pour la parole. Je m'en vais directement vous demander pourquoi est-ce qu'avec le disons les troupes ougandaises qui sont là on a bien insisté que ces troupes ne sont pas là, n'ont une mission qui n'est pas offensive. Alors c'est plus pour la stabilisation. Est-ce que là on n'est pas en face de la monusco, d'une monusco bis ? C'est vraiment la question que je voulais vous poser. Donc on va encore assister à une opération qui est tout à fait, donc où on ne doit pas se défendre, où on ne doit pas agir au cas où il y a l'ennemi qui récidive, qui recommence encore à agir sur le terrain. Madame, vous posez une question qui est très intéressante parce que j'ai lu beaucoup des polémiques sur le sujet et je me suis rendu compte que parfois nous ne faisons pas toujours beaucoup d'efforts pour lire les communiqués, les différents communiqués qui sont signés par les différents chefs d'État depuis les débuts de ces processus. Je m'en vais vous lire rapidement ou vous rappeler rapidement ce qui a été dit par les chefs d'État au cours de la réunion de Luanda, les communiqués. Je pense que tout le monde l'a eu, tout le monde a reçu ces communiqués. Le point E du communiqué dit, si le AM23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est instruiront la force régionale à faire usage de la force pour les pousser à se soumettre. C'est noir sur blanc, c'est un document qui vous a été distribué et qui a été lu. Je vais aller plus loin parce que j'ai suivi, quand j'étais en mission à Londres, que la présidente tanzanienne avait dit que la mission n'est pas offensive. Je veux vous donner encore, je veux vous montrer, et je ne pourrai pas diffuser parce que la vocation de ces documents n'est pas à être diffusée, lorsque vous recevez les armées étrangères, à l'occurrence les armées qui viennent dans le cadre de la force régionale, il existe un document qu'on appelle en anglais « Concept of Operation » qu'on opte. Et c'est dans ces documents que l'on résume la mission de la force et la manière dont cette force va se déployer. Les documents, il est là, c'est un document qui est à usage militaire, je ne saurais donc pas vous le partager, mais je peux vous lire un extrait qui fixe le cadre de la mission. La mission est déployée dans l'objectif de contenir, de défaire et d'éradiquer les forces négatives opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, il faut que les choses soient bien claires. La force, en tout état de cause, c'est les recours ultimes. C'est bien pour ça qu'on a commencé par un processus politique, parce que le groupe armé auquel il faut mettre fin ici, ce n'est pas que les M23. C'est tous les groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, vous avez vu que dans le cadre du processus politique conduit par le président Kenyatta, il y a eu des discussions avec les groupes armés locaux. Et dans ces groupes armés locaux, et d'ailleurs beaucoup, me disait le professeur Serge Chibangou, depuis ces discussions, ont totalement déposé les armes et ils attendent le processus de désarmement et de démobilisation. Donc ici, il faut que les choses soient bien claires. Il y a évidemment le processus qui est laborieux, le processus qui est difficile, parce que là, nous sommes entrés dans une phase critique. C'est dans cette phase, nous allons constater avec vous, de toute façon, vous connaissez notre scepticisme vis-à-vis de l'attitude du M23. Nous allons constater avec vous, si dans le jour qui vient, ils occupent les mêmes positions, s'ils ne bougent pas, et en ce moment-là, il y aura la composante militaire qui devra se mettre en branle lorsque les chefs d'État vont constater qu'une nouvelle fois, malgré l'implication personnelle du président Lorenzo, qui a discuté avec la hiérarchie du M23, si les recommandations ou la ligne maîtresse tracée n'est pas respectée, ils seront appelés à agir. Prochaine question, Blaise Ainda. Monsieur le ministre, qu'il me plaise d'abord de vous féliciter pour votre réconduction, au nom de la confrérie, en tant que confrère, ancien confrère. Merci. Je vous permets de le dire sans en avoir l'aval. Mais une question, monsieur le ministre, par rapport à ces déploiements de la force de l'EAC. Quand vous parlez d'une contrainte qui pourrait pousser la force à appliquer de la force, on se pose des questions par rapport à la logistique que détient cette force-là. On a vu les Sud-Soudanais arriver aujourd'hui, on voit les Kenyans arriver. Mais c'est une artillerie qui n'est pas assez consolidée pour une éventualité de combat. Vous étiez sur place, vous avez réalisé, vous avez vu tout. Est-ce que les photos que vous avez vues sont suffisantes pour vous faire une idée de l'artillerie et de l'armement qui est amené ? Je doute fort. C'est aussi une grande question. Mais aussi, quelle est l'échéance, vous qui avez pris part à tous ces rendez-vous ? Cette force, elle est là jusqu'à l'éradication complète du M23 et des groupes armés qui écument la région ? Ou bien, on voudrait quand même en savoir un peu plus par rapport à l'échéance ? Écoute, il y a une échéance qui a été prévue de six mois pour la force régionale. Et il y a en ce moment précis une évaluation qui est faite à un niveau le plus élevé. Parce que c'est maintenant que la force régionale se déploie. Vous savez, il y a toujours une certaine distance entre ce que nous décidons de faire et les déroulées des choses sur terrain. Parce que par exemple, le troupe, il faut les mobiliser. Les matériels, il faut les mobiliser. Tous ces préalables-là, logistiques, qui précèdent la mise en place d'une opération militaire. Mais ici, la menace qu'il faut tacler le plus rapidement, c'est la menace du M23. Et je pense qu'avec les déploiements qui sont en cours, nous allons voir ce que cela donnera. Parce que d'après les informations qui m'ont été transmises, il y a des mouvements qui se font en termes de retrait. Maintenant, il faut voir comment cela va se consolider. C'est pour ça, par exemple, que le chef d'état-major ougandais est ici, à Kinshasa, pour essayer de discuter de ce sujet à un niveau plus élevé. Ici, il faut rassurer les compatriotes. Il faut rassurer les compatriotes que la stratégie que nous avons mise en place, elle est certes douloureuse, elle est certes critiquée. Nous comprenons, parce que nous sommes dans un contexte démocratique, mais au bout du compte, il faut faire conscience au président de la République et au gouvernement. C'est nous qui vous disons tous les jours que nous ne céderons aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo. Derrière moi, il y a la campagne défendant la patrie, Bendele Koyaté. Ce n'est pas de nous et ce n'est pas par nous que la balkanisation va arriver. Pour le reste, toutes ces questions, ce sont des questions que nous connaissons, que nous suivons, qui sont prises en charge. Et c'est pour ça que, de manière régulière, nous venons vous faire le point de l'évolution. Pour éviter, justement, que toute la machine de la manipulation qui accompagne ces différents processus ne puisse installer les doutes dans les chefs de nos compatriotes. Merci. Merci. On va prendre la question de Jordan Maïniquini. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, les programmes 2021-2023 du gouvernement s'achèvent à la fin de cette année. Je voudrais savoir quelles sont les priorités pour les huit mois qui restent. Et ces programmes du gouvernement avaient prévu d'atteindre 36 milliards à fin 2023. Pensez-vous être en mesure d'atteindre cet objectif à la fin de cet exercice budgétaire ? Et puis une question si busiliaire, monsieur le ministre. Apparemment, les gouvernements restent impuissants face à la dépréciation du franc congolais, face au dollar américain. Et c'est depuis novembre 2022 que la monnaie nationale a amorcié sa dépréciation continue. Alors, j'aimerais savoir comment expliquez-vous cette impuissance du gouvernement et de la Banque mondiale ? Banque centrale. De la Banque centrale. Bon, écoutez, moi je ne suis pas tenté de vous suivre parce que lorsque vous parlez de cette dépréciation-là, il faut que nous parlons d'économie, il faut qu'on soit en mesure de situer la marge. Quand nous partons de novembre, décembre, janvier pour arriver à aujourd'hui, quelle est la marge de la dépréciation du franc congolais ? Parce que nous, c'est que nous, on a observé au niveau du gouvernement, on a regardé les tableaux, les statistiques en partant du mois de décembre, janvier, février, mars jusqu'à aujourd'hui. On a observé qu'en réalité, il n'y a pas eu de grande fluctuation et que la situation qu'on a observée sur le marché de change serait plutôt la conséquence d'une spéculation. C'est pour ça que vous avez vu, lorsque nous nous sommes réunis autour du Premier ministre pour parler de ce sujet, on a pris la mesure de communiquer quotidiennement le taux de change. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui ont affiché, par exemple, que 1 dollar valait 2500 francs congolais. Aujourd'hui, Jordan, si vous avez 10 dollars, est-ce que vous connaissez un cambiste qui va vous remettre 25 000 francs congolais ? Ce serait bien si vous en connaissez un pour qu'on y arrive. Mais cela dit, il faut considérer que notre économie évolue dans un contexte international qui est assez perturbé par la guerre en Ukraine. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous résistons plutôt bien et que sur la question du franc congolais, la gouverneure de la Banque centrale nous a encore fait le point dans ses conseils de ministre parce qu'elle était invitée pour qu'on aborde ces sujets. Il y a eu des éléments, des informations qui nous permettent de dire qu'il n'y a pas matière à inquiétude. Mais pour ce qui concerne les questions spécifiques, nous espérons que dans un prochain jour, nous pourrons accueillir la gouverneure de la Banque centrale ici qui pourra mieux que moi vous expliquer techniquement, je souhaiterais qu'à l'occasion, vous ayez des chiffres aussi pour étayer votre argumentaire de sorte que lorsqu'on vous donnera la réponse, qu'on vous donne des réponses précises. Parce que l'objectif ici, c'est de rassurer le Congolais que nous veillons à préserver leur pouvoir d'achat. Et c'est l'une des recommandations principales, vous parlez des missions, que les présidents de la République a données à notre gouvernement. Il faut regarder la question de la paix, la question de la sécurité, mais il faut aussi regarder les questions socio-économiques. Parce que c'est là que repose le quotidien de tout le monde. Et la question du franc congolais, c'est une question cruciale. Alors, vous avez dit si nous serons en mesure d'atteindre l'objectif de 36 milliards. Bon, je suis peut-être mal placé pour vous répondre dans ces conditions, parce que vous voulez qu'on parle de chiffres. Mais regardez déjà la marge de progression que nous avions en 2021. On était à 5 milliards et aujourd'hui nous sommes à 16 milliards. Peut-être que nous aurons l'occasion de rediscuter, mais je lisais il y a quelques jours, je pense, une tribune de l'ancien Premier ministre Musito qui projetait que nous pourrons dans 10 à atteindre le 165 milliards en budget si nous maintenons la stabilité actuelle. Ça veut dire que tel que nous évoluons avec la stratégie mise en place par le président de la République, comment nous bouchons tous les trous de ce qui pouvait être considéré comme de moyens de fuite ou de manque à gagner. Aujourd'hui, nous avons gagné dans les conditions d'ailleurs difficiles. Quand vous regardez le contexte mondial, nous avons réussi à tripler les budgets. Nous avons fait presque une croissance de 200%. Nous avons un taux de croissance annuel de 8,4% qui est l'un des taux les plus élevés en Afrique. C'est vous dire que nous sommes sur la bonne voie et que si la tendance est maintenue, nous pourrons atteindre et dépasser les prévisions dont vous parlez. Alors, je pense avoir répondu à vos préoccupations. Les missions du gouvernement sont... Les priorités sont... Les présidents de la République, d'ailleurs, dans la conclusion du Conseil de Ministres, ont dit priorité au peuple avant de nous donner son exhortation. Les missions sont connues. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité. Vous voyez que c'est les sujets principaux que nous abordons dans nos différentes discussions. Il y a la question électorale qui vient s'imbriquer dans tout ce que nous faisons. Il y a la question de la gratuité, mais qui, aujourd'hui, elle est consolidée. On n'a presque plus de problèmes du côté de la gratuité. On va aller davantage dans ce qu'on a déjà commencé. Aujourd'hui, nous étions avec mon collègue Mouin Dounzangui dans la visite des différentes universités. Je n'entre pas dans les débats sur comment nous traitons les questions du professeur parce que prise en charge dans les cas de la Commission socio-culturelle du gouvernement. Mais vous voyez que les efforts qui sont consentis dans la construction des universités, dans l'amélioration de conditions, dans l'implémentation du LMD, vous font montrer que nous sommes effectivement en train d'exécuter le plan qui était le nôtre. Et pour les huit mois qui viennent, nous ne perdrons aucune attention pour être sûrs que nous, pour utiliser les mots du président de la République, nous laissons des tâches indélébiles après notre passage au gouvernement. On va prendre la question d'Éric Isami. Félicitations, Excellences, pour la réconduction. Je jure ma voix à Blaise Zahinda qui en a parlé en premier. Et puis, merci pour les efforts fournis. Parce qu'on a été sur le terrain, on a vu ce qui est en train d'être fait, notamment à l'IPEN et à l'UNIKI, mais ailleurs. Mais je voudrais quand même, M. le ministre, piquer ma curiosité sur l'échéance quant à la récupération des partis un peu pacifiés par les pays frères qui sont venus par les FRDC. Que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que, jusque-là, apparemment, seul l'Angola a eu les cutis de son Parlement qu'on peut venir en frère, nous venir en aide ? Comparé aux autres, notamment les Ougandais, les Sud-Soudonais ou les Burundais. Deuxième question. Excellences, M. le ministre, nous sommes à neuf mois de l'organisation des élections générales en RDC. C'est un rendez-vous important. Nous avons 26 enfants, dont 200 malades. Les Norquivou et l'Itoui. Ce n'est pas toute la province du Nord-Kivou. Nous avons Niragongo, Masisi et un peu... Niragongo, Masisi, Routchou. Routchou. Pour l'Itoui, nous avons Mahagi, Hirumu, un peu Djougou. Que faisons-nous ? Nous allons aux élections avec les partis où il y a la paix où on va laisser ces frères-là à attendre où on commence d'abord par vouloir pacifier l'ensemble du territoire national qui est la circonstruction électorale du président de la République. Et puis, on va aller aux élections. Même si c'est là, on va dépasser le délit. Je crois qu'il y a des engagements démocratiques que nous avons pris et que nous tenons à respecter. Souvenez-vous de la réponse que le président de la République a donnée à l'occasion de l'interview qu'il a accordée avec le président Macron. Il avait dit au président Macron que l'appui que vous allez envoyer doit servir à permettre à nos compatriotes de retourner dans leur logis des départs. C'est vous dire que pour nous, nous travaillons et nous sommes optimistes que nous pourrons faire retourner nos compatriotes dans leur milieu d'origine pour qu'ils puissent voter à partir de là-bas. Mais entre-temps, ce n'est pas parce qu'ils sont déplacés aujourd'hui qu'ils ont perdu leurs droits. La CENI, poser la question à M. Denis Kadima, il vous dira que ces équipes sont en train d'enrôler, y compris dans le camp des déplacés. C'est vous dire qu'au-delà des difficultés d'ordre sécuritaire que nous avons, nous voulons tenir les objectifs électoraux. Et nous pensons qu'avec les progrès que nous aurons sur le plan sécuritaire, nous pourrons organiser des élections dans ces parties du pays. Il faut observer, parce que je vous ai dit tout à l'heure, un autre scepticisme. Autant nous les sommes, autant nous croyons que la stratégie que nous avons prise peut nous permettre de régler la question. Vous avez parlé de l'Angola qui s'est prononcée avec le Parlement. Ici, vous avez le rapport du Parlement kényan. Parce qu'ici, je constate malheureusement que nous tous nous aimons parler des sujets d'actualité, mais nous n'allons pas en profondeur. Nous ne creusons pas toujours pour aller voir ce qui s'est dit, ce qui s'est trame, et nous nous limitons parfois dans l'immédiatité des réseaux sociaux. Et lorsque vous suivez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout de suite vous tombez dans la manipulation. Nous savons adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est parce que ce que nous apportons à la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est le plus grand marché de la région. Mais tout le monde sait qu'en République démocratique du Congo, il y a des problèmes sécuritaires qu'il faut régler. Encore que le problème sécuritaire que nous avons en République démocratique du Congo ne les relève pas que de nous. Par exemple, il y a des groupes armés étrangers comme les ADF, groupes terroristes, comme les FDLR, les Rwandais, ou comme les RETA-BARA, les Burundais. Et donc c'est en accord et en conformité aux engagements pris avec les différents chefs d'État dans le cadre de cette sous-région que nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec la force régionale. Et donc il serait peut-être souhaitable pour nous de regarder parce qu'il y a un processus qui a commencé, le RETRA doit se faire. C'est un processus sensible qui a des armes. On prépare le camp des désarmements et le cantonnement à Sabignan. Et nous allons voir ce que cela sera. De toute évidence, nous pourrons revenir à tout moment et pourquoi pas avec le vice-ministre, le ministre de la Défense pour qu'en ce moment-là lui-même puisse donner un certain nombre d'informations sur les processus qui sont en cours. Mais il faudrait bien qu'il y ait des éléments suffisamment pour que nous soyons en mesure de parler de ces questions en profondeur parce qu'il y a des aspects qui relèvent de la stratégie. Voilà, on va prendre la prochaine question de Patrick Lacoué. Entre-temps, Jordan, je pourrais, parce qu'on m'a transféré le tableau, les tableaux de l'évolution en chiffres, et vous allez faire les calculs vous-même. En 2019, nous étions à 5,7 milliards. Même chose 2020. En 2021, on était à 8 milliards. En 2022, on était à 11 milliards. Et en 2023, nous sommes à 16,8 milliards. Donc, si nous calculons bien, on est à 11 milliards, 19 milliards, 30 milliards, on est à 46 milliards. J'espère que vous allez faire le calcul un peu plus précis là où vous êtes. Comme ça, nous serons en mesure d'avoir les chiffres qui pourra, évidemment, vous montrer qu'il y a une progression. Je vois Faustin derrière vous. Il est économiste. Il pourra peut-être vous en dire davantage. Patrick Lacouet, allons-y. Merci, Excellence. Je serai un peu sur un autre terrain qui n'est pas politique. C'est plus diplomatique et sportif et culturel. Combien coûte le passeport congolais ? Puisque, à ce jour, il y a certains Congolais qui arrivent même jusqu'à dépenser 200 dollars pour avoir un passeport. et sur cet aspect, combien le ministère des Affaires étrangères dispose d'imprimantes pour imprimer ces passeports ? Ça, c'est... Comprenez que je ne serais pas en mesure de vous répondre de manière précise à cette question parce qu'elle entre véritablement dans les compétences de mon collègue. Les prix du passeport, les détails, notamment en termes d'imprimantes et des capacités d'en produire, je ne saurais pas vous répondre. Mais comme le VPM Lutundu l'était un habitué du briefing, peut-être que sur ces questions spécifiques, nous les ferons venir et vous aurez l'occasion de les lui poser. Merci, Excellence. Pour la deuxième partie de mon intervention, c'est les Jeux de la francophonie. Nous sommes à quelques mois, précisément deux mois, d'organiser ces Jeux et de remettre les clés d'organisation de ce Jeux. Est-ce que nous sommes prêts à revoir les infrastructures telles qu'elles sont ou telles qu'elles sont en ce moment-ci ? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone ? Les infrastructures, dans les délais prévus, nous serons prêts. Parce que ce qui était avec nous aujourd'hui à l'Uniquine, vous avez vu par exemple la piscine qui a été aménagée, une piscine de 55 mètres de l'un et des 4 mètres de profondeur. Vous avez vu que les homes qui serviront des chambres sont presque prêts parce qu'il y a même des lits qui sont déjà en train d'être placés. Il reste des petites questions des tuyautériers, de la finalisation, de canalisation. Je pense que dans les délais attendus, nous serons prêts pour accueillir ces grands rendez-vous. Il faut vous souvenir qu'il y a quelques jours, le Premier ministre au Palais du Peuple a lancé, a dévoilé les logos des Jeux Massano. Vous avez vu qu'il y avait récemment l'équipe des Lilian Thuram et même ici à la télévision nationale, nous nous activons parce que la RTNC sera les diffuseurs hautes pour que nous puissions être prêts à ces grands rendez-vous. Je pense que dans cet ordre-là, je devais d'ailleurs ce soir avoir une réunion, être associée à la réunion que préside le Premier ministre en ce moment pour aborder les sujets justement. Je pense que dans les jours qui viennent, on pourra organiser un briefing spécifique sur la question de l'organisation de la francophonie. mais avant cela, je voudrais qu'on aille sur le terrain nous tous pour que nous puissions voir les sites qui ont été choisis, comment ils évoluent, parler aux entrepreneurs et voir dans quelle mesure on pourra en ce moment-là dire s'ils ne se comprendront pas. Mais nous pensons que nous relèverons les défis comme nous avons relevé les défis de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Merci. Ok, prochaine question, Beléchi. Merci, M. le ministre. J'aimerais savoir comment se passe l'exploitation des minéraux dans des zones qui sont sous contrôle du 1,23. Est-ce que vous avez suspendu parce qu'on craint qu'on continue l'exploitation et les minéraux vont ailleurs ? C'est ça ma préoccupation. Bon, écoutez, vous revenez encore sur une question spécifique. De toute façon, je veux vous donner une réponse satisfaisante dans le jour qui vient parce que je suis en train de travailler à produire les deuxièmes tomes du Livre blanc qui va se focaliser sur l'exploitation et les raisons économiques de cette guerre. En ce moment-là, on pourra vous dire que je me référerai à ma collègue de mine pour savoir ce qui est mis en place pour que cette question puisse être réglée. Et de toute évidence, ici, il y a une volonté claire pour nous. Nos minerais, il faut les tracer. Nos minerais, il faut les authentifier. Mon collègue Nicolas Casadi, de passage à une conférence à Lezan, a dit que nous avons que le Rwanda aurait engagé un milliard de dollars parce que de toute façon, les minerais qui sortent de cette partie du pays transitent par les Rwanda et qu'ils prélèvent des pourcentages déçus. Vous avez vu qu'on a lancé le processus de primaire à Gold dans la partie du Sud qui vaut. Nous travaillons à la traçabilité de minerais qui sont produits par là. nous allons continuer dans cet ordre pour être sûrs que nous en diguons ces trafics et que les Congolais bénéficient de l'intérêt d'avoir ces substances minérales dans le sud. On va prendre la question de Loussakou Mounou et puis celle d'Alfred d'Enviro News. Merci beaucoup, M. le ministre. On a vu, je ne sais pas, ce matin ou hier soir, le communiqué du facilitateur du processus de Nairobi qui appelait à la réintégration du M23 dans la phase 4 des consultations étant donné que le retrait de ce mouvement a été constaté et vérifié par les mécanismes ad hoc sur le terrain. Kinshasa est-il prêt à réintégrer le M23 après toutes ces escalades ? Ces mouvements terroristes comme tous les autres groupes armés où il y aurait éventuellement d'autres arrangements politiques qui seraient au-delà du processus de PDDR-CS et sur quels termes Kinshasa va négocier particulièrement avec les M23 et toujours au sujet du processus de Nairobi quelle suite réserver aux mouvements Codéco qui ont continué à faire couler les sangs tout en étant souscripteurs au processus de paix de Nairobi ? Je pense qu'ils ont été exclus du processus de Nairobi je pense que c'est ce que le professeur Serge Tubang m'avait dit d'ailleurs avec le M23 écoutez nous nous vous disons depuis le début qu'il est exclu à notre niveau de donner une prime à la violence ce n'est pas parce que le M23 a repris les armes qu'ils ont montré combien ils pouvaient endeuiller nos populations qu'il faut avoir un traitement particulier lorsque les facilitateurs parlent évidemment sur le rétrait vous avez vu que nous ne voulons pas aller très vite nous voulons attendre et voir que cela s'est consolide sur le terrain mais si les facilitateurs parlent de Nairobi 4 mais dans les Nairobi 4 il y aura la suite du processus qui a commencé c'est donc dans ce cadre là que nous trouverons la solution parce qu'ici il est prévu dans le cadre du programme des désarmements des mobilisations réinsertions communautaires et sociales et oui je pense réinsertions communautaires et stabilisations il est prévu que tous ces membres qui sont dans le groupe armé regagnent la vie civile et donc tout se fera dans ces cadres là donc il ne faut pas avoir des illusions et d'ailleurs l'Assemblée nationale nous avait déjà fait une recommandation à ses propos pour que ceux qui ont pensé reprendre par les armes ou agir par les armes ne puissent pas être réintégrés au sein de forces armées de la République démocratique du Congo donc à ce stade du processus nous voulons d'abord voir le rétrait se consolider sur le terrain nous voulons voir cela et par après dans le cadre du processus qui est prévu le président Kenyatta va agir de concert avec les équipes qui sont les nôtres pour trouver des solutions et d'ailleurs votre question me rappelle une question qui m'a été posée si le gouvernement congolais négocie avec le M23 mais je suis tenté de reposer une autre question on négocie avec le M23 qui négocie il devrait y avoir des images parce que dès nos jours plus rien ne se cache la position du gouvernement est bien connue à ses propos mais nous sommes dans le cadre des efforts de pacification du processus de Luanda où je l'ai dit précédemment que le président angolais ou les présidents bourrondais ont des contacts avec le M23 le M23 a été reçu à Luanda peut-être dans ce cadre-là il y a eu des discussions qui ont fait précédées ces processus de retrait mais nous le gouvernement de la République démocratique du Congo nous restons fermes sur notre position jusqu'à ce que ce que nous attendons sera fait voilà merci beaucoup monsieur le ministre je voudrais poser l'action et savoir l'échelle de l'État avait lancé le programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 monsieur l'environnement oui alors je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes nous n'en avons pas parlé dans les briefing dans le conseil de ministre de vendredi et donc c'est clair que ma collègue Basaï sera plus outillée pour vous dire où est-ce que nous en sommes mais tout ce que je peux vous rappeler c'est que la République démocratique du Congo c'est un pays solution qui a pris des engagements en matière de climat et dans le cas de notre CDN nous allons travailler je ne saurais pas vous faire l'évaluation maintenant vous dire si on a planté 1 million 200 millions ou 300 millions d'arbres suivant ce qui avait été dit merci Merci Faustin Kodiassala Merci Merci monsieur le ministre je voulais juste revenir c'est vrai que quand on parle de situation sécuritaire on est plus porté vers ce qui se passe à l'est mon oblique à côté de chez nous ici dans les grands bombes il y a des tensions évidemment dans le Komoot et surtout à Bagata mais ma question c'est par rapport plus à la dernière déclaration du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas marché le mot et qui a dit clairement que par rapport à tout ce qui se passe déjà à Komoot et qui s'étendrait même déjà au niveau de Maluku là on est déjà dans la ville de Kinshasa et qu'on serait sur le point de perdre la ville c'est très gravissime comme déclaration on peut comprendre qu'il y ait une guerre à 2000 kilomètres mais là ça se passe juste à la porte de Kinshasa une fois en conseil des ministres vous nous avez fait part d'une main noire qui serait derrière ce qui se passerait à Komoot et ça dure que cette main noire a ressurgi et ça dure que le gouvernement n'a plus le contrôle total de ce qui se passe réellement dans les grands bandes d'Hondou on vous doit en fait comprendre je ne sais pas dans quel cadre ni dans quelles circonstances le président de l'Assemblée l'avait dit mais au moment où je vous parle les vice-premiers ministres Peter Kazadi président une réunion de sécurité d'ailleurs à laquelle prend part le vice-premier ministre et de la Défense pour parler spécifiquement de la situation sécuritaire à Komoot vous savez en conseil de ministre et c'était le cas le vendredi passé nous parlons de la situation sécuritaire dans tous les pays dans toutes les provinces c'est pas seulement la question de Komoot mais c'est aussi la question de la situation sécuritaire dans les autres provinces on parle de Lumbashi on parle de la récrudescence du phénomène Kuluna-Kinshasa qui font l'objet de nos délibérations et qui font l'objet d'un suivi étroit de la part du gouvernement ici sur la situation sécuritaire à Komoot nous avons fait le point ici avec ma collègue la ministre près le président de la République et le vice-ministre de l'intérieur Moulipé qui était en charge du suivi de ces processus nous avons plutôt enregistré de progrès parce qu'il y a beaucoup qui ont rendu les armes et qui ont accepté l'appel à la pacification qui avait été lancé mais il subsiste toujours des problèmes parce qu'il y a toujours des réfractaires dans un processus où certains ont pensé que les armes et la violence c'était une manière pour eux de vivre il y a des résidus qui s'enferment dans les forêts qui font des attaques sur les fleuves qui font des attaques sur Maluku je pense sûrement que le président Boso en a parlé un peu comme pour appeler à une plus grande implication à un plus grand suivi mais je ne pense pas qu'il y a des inquiétudes particulières à avoir sur la sécurité dans ces dimensions-là dans la ville-province de Kinshasa la question est suivie de près et d'ailleurs il y a des escadrons de la police qui ont été déployés spécifiquement dans cette région je me référerai à mon collègue Peter Kazadi mais pourquoi pas un jour bientôt l'inviter le temps qui prenne en main tous ces dossiers pour parler dans les détails de cette situation parce que c'est une situation qui suit de près en bref monsieur le ministre sur qu'il est la ville est protégée c'est ça bon écoutez il faut dans le cadre du travail qui est le nôtre nous devons nous assurer de la sécurité de chaque Congolais et donc si de ces points de vue il y a des difficultés nous ne pouvons pas dire circuler nous ne pouvons pas banaliser une question qui a causé autant de morts nous ne pouvons pas banaliser un sujet qui a handicapé ou qui a occasionné des difficultés par exemple pour l'enrôlement des électeurs vous savez que sur ces sujets là il y a des procès il y a l'auditeur général nous avait fait le point il y a plusieurs officiers supérieurs qui ont été arrêtés sur la base des informations qui sont revenues de ce côté là les moments venus il était d'ailleurs prévu que nous fassions de chambres foraines pour que pour l'exemple tout le monde soit édifié parce que nous pensons que c'est la justice qui permettra aussi d'empêcher la survenance d'autres problèmes on va prendre la question de Clément Mamba et puis nous allons vers l'atterrissage avec la question en Ouganda merci pour la parole monsieur le ministre ma préoccupation c'est de savoir il a été établi dans un rapport des groupes d'experts des Nations Unies qui est l'Ouganda avait également servi des bases arrières au M23 mais nous avons vu dans l'arrivée des éléments de la force régionale l'armée ougandaise arriver qu'est-ce qui fait que le gouvernement congolais continue de faire confiance à l'armée ougandaise alors qu'il a été établi qu'il y a eu aussi collaboration entre l'Ouganda et l'EMB bon écoutez il y a des difficultés évidemment sur ces sujets là parce que lorsque vous regardez par exemple les tweets du fils du président Mousséveni ça ne concerne pas que la RDC ça concerne les Kenyans on sent qu'il y a une forme de comment dire des doubles c'est pas centre d'instruction etc mais je vous ai dit tout à l'heure que les chefs d'état-major de l'armée ougandaise étaient à Kinshasa il était là depuis hier et demain je pense qu'il y aura des visites à Béni parce que je les renseigne d'ailleurs quelquefois dans mes comptes rendus il y a des militaires ougandais qui meurent au Congo dans la lutte contre les alliés ici nous ne voulons pas aller dans des considérations pour dire est-ce que il y a la confiance ou pas mais ici il y a des objectifs dans lesquels nous sommes engagés il y a des objectifs qui sont ceux de combattre les ADF et de ces points de vue nous connaissons de progrès la difficulté lorsque vous combattez des terroristes comme les ADF c'est que lorsque vous connaissez des progrès ils viennent en représailles en s'attaquant à des paisibles populations et lorsqu'ils font ils commettent ces massacres ces crimes odieux ils s'assurent d'en faire une large publicité et comme par malheur ils trouvent toujours de relais sur les réseaux sociaux sur les processus de la force régionale évidemment il y a des parlatitudes il y a des appréhensions à notre niveau mais ici il y a des engagements qui ont été pris au niveau régional et que chacun chaque pays doit s'assurer de sa part de responsabilité je pense que toutes ces questions ont figuré dans l'agenda des discussions entre les deux chefs d'état-major généraux parce qu'il est question de dissiper toute forme de malentendus pour nous assurer que nous atteignons l'objectif principal qui est celui de combattre les ADF d'une part et celui de s'assurer que l'Ouganda assume sa mission dans le cadre de la force régionale pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC voilà on va prendre la question allez-y venez notre ami de la prospérité Patrice Botto ce sera au prochain briefing sûrement mercredi j'ai vu Gustave Kalinganoujén pour la première fois ce sera aussi au prochain briefing sauf s'il y a une question qui vous pince Patrick venez les deux doyens caïmans commenceront si je peux me permettre les questions au briefing prochain Fabrice on va terminer avec vous en lingala allez-y merci beaucoup de s'élance pour la parole une petite question d'actualité en rapport avec la journée du 6 nous avons vu le communiqué circuler juste une précision là-dessus ça sera férié ou non ça sera férié je pense qu'il y a une ordonnance qui a été prise et c'est une ordonnance qui a été discutée déjà en conseil de ministre il y a plusieurs mois parce que le président de la république s'y était engagé vous savez c'est que représente pour nous le prophète Simon Kimbangu et je pense que c'est une journée qui est méritée pour toute la communauté kimbanguiste et pour ses goudins fils d'Afrique donc je peux confirmer cela merci merci excellence ma question va dans le même sens mais cette fois-ci c'est pour chercher à savoir qu'en est-il de la demande faite par l'église kimbanguiste d'élever le prophète Simon Kimbangu au rendez-vous national même titre qu'à Bidaloumonde écoutez je ne suis pas au courant de cette demande mais je présume que si elle a été formulée elle doit être en étude au niveau du cabinet du président de la république et donc le moment venu parce que les ordonnances sont connues publiquement cela sera proclamé mais je pense que lorsqu'on lui réserve une journée entière c'est dire le respect que nous avons pour le combat qu'il a porté à la fois dans la dimension spirituelle et politique que cela a représenté dans le contexte de sa mort et de son emprisonnement voilà on va terminer avec Fabrice sur les questions en Ingala c'est un emprisonnement de l'école du Congo démocratique c'est un emprisonnement Patrick Mouyaya c'est un emprisonnement de l'ambiance c'est un emprisonnement est-ce que si j'ai eu c'est un emprisonnement qui a visité avec côté de la M23 et que le mes comédition est-ce que vous nous offrez à la ordering de e inici dans la province pardon ce n'est pas ce qu'on a dit pour lui mais jeACK et je peux 종ner ce soit un emprisonnement que nous comp Dec dans ma proposition C'est-à-dire qu'il y a des positions de l'Assemblée, il y a des positions de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a des positions de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a des positions de l'Assemblée, il y a des positions de l'Assemblée. ... 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